Les ateliers de la côte, c'est l'histoire d'une entreprise de production arboricole de Suisse qui s'est métamorphosée elle-même en un grand arbre fruitier. Après la démolition de son ancien bâtiment, le phénix a pu renaître de ses cendres. Les fruits du roi, Essa, est devenu désormais le roi des fruits. Ces fruits sont des créations artistiques et artisanales, des événements culturels, des rencontres et des conférences sur les grands enjeux de notre temps. C'est grâce à l'amour et à l'amitié entre Anne-Catherine Schneider et son mari Alain et le frère d'Anne-Catherine, François Thierry, que le lieu s'est reconverti en atelier de la côte Essa à Etois. Chacun a mis ses talents au service du projet. Alain, c'est l'art de la ferblanterie traditionnelle. L'amour du zinc, la technique, la construction et la logistique. François, c'est la tête pensante, le gestionnaire et en même temps un grand intuitif et compositeur. Anne-Catherine, c'est la communication, les idées, l'enthousiasme et une formidable force de travail. Ce centre artistique et artisanal, composé de 94 ateliers alloués, réunit sous un même toit des artistes et des artisans d'art, ainsi que des acteurs de loisirs créatifs. Ce ruché à joie a été ma seconde étape pour Joy for the Planet. Je leur ai demandé quelle avait été leur intention derrière cette fantastique renaissance. Je crois que c'est de rassembler, de rassembler des gens qui créent, de rassembler des artistes, des artisans, de rassembler des gens qui ont besoin d'avoir un espace pour travailler et puis qui, en plus d'avoir cet espace, peuvent collaborer avec d'autres, se retrouver dans une cafétéria, peuvent communiquer, peuvent montrer ce qu'ils font. Il aurait fallu connaître cet endroit avant. C'était des machines qui triaient les fruits, qui conditionnaient les fruits. Il y avait une vie complètement différente. Là, tout d'un coup, quand j'entends le piano résonner en haut, le saxophone, on passe dans le centre, on entend ici. C'est devenu tout d'un coup quelque chose de vivant. Ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir. Le lieu frétille d'une énergie en perpétuel renouvellement, grâce à ses locataires. La joie, je la trouve beaucoup dans mon atelier. C'est comme mon troisième bébé, en fait. Donc, je suis très heureuse quand je suis ici, dans ma petite caverne. Pour moi, la joie, c'est plutôt une image que des mots, en fait. La joie, c'est ça. Pour moi, c'est ça, la joie. Et je remarque, en fait, les gens se connectent avec la couleur, chaque fois qu'ils rentrent dans l'atelier, la première chose qu'ils voient, c'est les couleurs. Ils voient bien sûr les couleurs qui se trouvent là-dedans. Pour moi, de voir les couleurs, ça me met en joie tous les jours. Pour saluer ce trio fondateur, aussi inspiré qu'inspirant, qui réhabilite et met en avant les savoir-faire de notre pays et d'ailleurs, où joie et création sont intimement intriquées, Joyful Planet leur a remis sa petite lampe solaire. Pour fêter cela et avant de reprendre la route, nos deux camping-cars se sont retrouvés dans la nature pour un bon repas à bord. Alain et Anne-Catherine, qu'est-ce qui vous met en joie, vous, dans la vie, l'un et l'autre ? C'est la perspective de te rencontrer de temps en temps. Non, c'est vrai, non, c'est ça. C'est les rencontres qu'on fait. Les rencontres qu'on fait, c'est ça. Puisse ce juteux trio, ex-producteur de pommes, continuer à nous offrir un bon cidre artistique et culturel pour le plaisir des hommes et celui des dieux.